Bonjour, bonsoir à tous, c'est Etrota sur la chaîne avec l'architecture ludique et nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de Mini Métro où nous allons attaquer une nouvelle ville après la débandade de Berlin. On va essayer de voir si à Hong Kong on ne peut pas essayer de faire des choses un petit peu plus intéressantes. Je ne sais pas si ça monte en difficulté avec les villes. Je sais qu'il y a des abonnés qui arrivent à faire des scores franchement incroyables, super bien. Et peut-être que, comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, j'enregistrerai à l'avenir des parties sans commenter parce que c'est peut-être le commentaire qui fait ça. Et puis dès que je trouve une partie qui est intéressante ou je pense que j'ai fait quelque chose de bien, je pourrais peut-être vous la poster comme ça, juste avec un peu de musique. Je ne sais pas, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse ça ? Pourquoi pas ? A voir. Ok, donc c'est parti pour Hong Kong en Chine. Construisez le métro de Hong Kong pour gérer l'explosion. Bienvenue à Hong Kong. Alors, nous avons ici une ligne tout en alternance. J'ai trois lignes de disponibles, j'ai deux locomotives encore, j'ai quatre tunnels. C'est un truc de dingue. Alors, on va faire du classique. Comme ça, on a des lignes, comme d'habitude, alternées. On a plus de ronds que de triangles carrés. On va voir ce que ça nous donne à l'avenir. Ici, on a re du rond. Alors, est-ce que... On va élargir cette ligne-là. J'allais dire, est-ce qu'on fait une autre ligne qui fait de ça ? Pour le moment, on va rester ça. Beaucoup trop de ronds. Là, on a beaucoup trop de ronds. C'est vraiment dommage qu'ils nous fassent ça dès le début avec une ligne qui, du coup, doit être rapidement surchargée, je le sens. Alors, on va aller chercher la ligne bleue. Alors, notre ligne bleue, son but va être de faire de l'alternance. C'est pas possible autrement. On va essayer comme ça. En mettant en place une alternance comme ça, j'espère mettre des choses vraiment super bien. Et on va prolonger l'alternance. Et celle-là, on va lui faire passer la ligne rouge dessus. Et limite, la ligne rouge pourra faire une bifurcation en ce sens-là et la ligne bleue pourra continuer à faire son bonhomme de chemin. Et on est vendredi. Ah, alors, on arrive déjà à un souci. On va prolonger la ligne verte. Voilà. Et j'ai déjà plus de locomotive. Oui, effectivement. Là, on l'a embêté. On va faire ça comme ça. Je n'ai pas d'autre choix pour le mouvement. Là, vous voyez, là, on a une bande de mer qui est arrivée il n'y a pas longtemps. On voit que l'écran du jeu est en train de dézoomer au fur et à mesure. Bon, c'est déjà le bordel. Après, l'avantage, c'est qu'on a des terminus. Enfin, j'ai deux locomotives. C'est sympa. J'ai un wagon supplémentaire sur la ligne bleue, déjà, et une autre sur la ligne rouge qui va sûrement rapidement augmenter à la lumière. Comme nous donne cet exemple. On va refaire ça comme ça. Et la ligne bleue, on va la prolonger. Est-ce que c'est bien intelligent de faire ça ? Je ne sais pas. Ah là, je suis vraiment embêté. Celle-là, il faut que j'enlève. Il faut que je fasse venir celle-là. Et la ligne, je la fais venir là. Elle, elle va venir là. Donc, on essaye d'analyser un petit peu ce qui se passe sur le service. Tout simplement, c'est le bordel. C'est le bordel. J'ai la ligne verte. C'est direct super dur. C'est directement super dur. C'est vraiment embêtant. Alors, on va se mettre en pause. On va complètement redesigner notre ligne rouge. Dans le sens. Ouf. C'est une ligne. Sur laquelle il sera nécessaire de passer par ces arrêts-là. En desservant le carré. Parce que le carré est tout seul encore. C'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Si on essaye quelque chose comme ça, peut-être qu'on va avoir des résultats intéressants. Alors, pourquoi faire les choses comme ça ? On desservait toujours le même carré. Il y a des endroits où il y a de la queue. Et là, il faut que j'arrive à gérer quelque chose. On va prendre la ligne rouge si on peut. La ligne rouge doit vraiment avoir besoin de renfort. Il n'y a qu'un seul... Là, lui, ça va être interminu. Ça va être horrible. Donc l'idéal, ce serait de faire ça. Et là, on a une ligne rouge qui devient énorme. La ligne verte devient toute petite en comparaison. Normalement, j'en ai mis deux sur la ligne verte. Il reste une locomotive. Cette locomotive, il faut que je la mette absolument sur la ligne rouge. Et là, on voit vraiment les limites de la chose. On est déjà dans une ville qui est extrêmement complexe. Je crois deux locomotives, une ligne supplémentaire ou un vol. La ligne supplémentaire pourrait m'amener plus de transversalité parce que j'ai vraiment un souci de ligne... On va essayer. On n'a rien de garantie. Il faut qu'on essaie. On va se permettre une pause. Et on va aller chercher une ligne qui va aller chercher le carré qui est tout seul. Donc, on va faire passer une ligne comme ça. Et hop, hop, et hop. Il me reste encore une locomotive à donner sur le verre. Cette ligne-là va me permettre d'avoir un accès à tous les envois qui sont embêtants et vont permettre de décharger... Hop, et j'ai en profité pour la faire passer par là parce que visiblement, c'est un point d'échange qui est vraiment très chaud. qui a déjà des soucis, donc on va essayer de faire les choses là. Visiblement, j'ai gagné un succès. Je ne sais pas pourquoi. Il me semble que c'était au bout de 300 passagers qui ont gagné le succès dans les autres villes. C'est assez étonnant. Là, par exemple, il n'y a personne qui s'occupait de cet arrêt-là. Qu'il faudrait faire. Et là, lui, il est en train de bugger. Je ne sais pas s'il nous fait. Il attend qu'il y ait des passagers pour repartir ou... Alors là, on a un souci. Hop. Et la bleue qui est déjà grande. Hop. Là, on a aussi un souci. Est-ce qu'on peut faire passer la orange dessus ? C'est pas évident. Oh là 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 là. Bon, les gars, il faut arrêter là. Bon. Hop. On va faire ça comme ça. Celle-là va aller là. Celle-là va devoir se mettre là. Vous avez vu le nombre de lignes, enfin le nombre d'arrêt qui sont apparus. Ils ont parlé dans le titre d'explosion démographique. Je pense que c'est exactement à ça qu'on a à faire. On a 4 tunnels. Il va nous falloir marier ici les terminus. On n'a pas le choix. C'est vraiment une explosion. C'est invraisemblable. Là, on est samedi. Ici, il va nous falloir une locomotive pour aider. On n'a vraiment pas le choix. Le dimanche, je sais où je vais mettre ma locomotive que je vais recevoir. Non, vite ! Vite, on va aller chercher ! Une locomotive, un wagon ou des tunnels. Là, apparemment, je suis allé chercher sur toutes les îles. Il me reste 3 tunnels. Je vais prendre un wagon. Hop ! Où est-ce que j'ai besoin de wagon ? J'ai besoin d'une locomotive sur les lignes rouges. Et non ! J'ai besoin d'un wagon sur cette piagnale. J'ai besoin aussi d'une autre locomotive sur celle-là qui gère tout ce qui est transversal. La bleue aussi, elle va avoir pas mal de brou. Sur la rouge aussi. La rouge, elle est horrible. On va la mettre sur la rouge. Je n'ai pas le choix. Il faut qu'on l'attende jusqu'au prochain dimanche. Et là, le jeu vient de me troll. Tout simplement. C'est horrible. Vas-y, vas-y. Il faut que tu y arrives, toi. Décharge tous ces gens-là et prends-moi seul. Là, ce n'est pas possible. Celle-là. Là, je viens me bouffer 2 tunnels, non ? Ouais, j'ai bouffé 2 tunnels. La ligne rouge, pourtant, je l'ai donné beaucoup de renforts. Mais vous voyez un peu ce que ça donne. C'est vraiment horrible. Je ne sais pas comment faire. Rallongez cette ligne-là. Il faudra peut-être une ligne transversale dans l'autre sens. Ah, vous voyez, à quel point ça n'arrive pas. Dépêche-toi. Prends des gens. Ah, je ne l'avais pas vu celui-là. Hop, on va le mettre là. Lui, il va devoir aller là. Là, on n'a pas trop d'embêtements. On est vendredi. On a fait 492. Ça serait vraiment bien qu'on se rapproche des milles. On a beaucoup de tension quand même. Ici, ça serait vraiment bête de ne pas faire ça. Hop. Là, il faut que les lignes cèdent, là. Ça continue d'augmenter. Où est la ligne orange, là ? Ah, lui, il est carrément passé sans point de personne. C'est la grande classe. Moi, je crois qu'on sait où est-ce qu'on va perdre. J'ai dit, tu vas où, copain ? J'ai un souci avec la ligne bleue visible. La ligne bleue, ils veulent tous aller sur un triangle. Je n'avais qu'un seul triangle, là. Donc voilà. 582 passagers. Un peu de statistiques. C'était assez énorme. La population de la ville, elle a augmenté. Comme ça, j'ai été vraiment bluffé par cette partie. C'est vraiment assez intéressant. C'est un mode scénario. Il y a vraiment eu ce qu'on appelle une explosion démographique, dans le sens où il y a eu des gens. D'un coup, ils sont arrivés. C'était extrêmement dur à gérer. Peut-être que ça aurait nécessité une réorganisation totale du réseau. Vous qui regardez la vidéo, est-ce que, quand vous faites vos parties, ça vous arrive de faire une réorganisation totale de votre réseau ? Et d'essayer de faire des changements complets ? Ça m'intéresse. Votre avis m'intéresse. Capacité utilisée. Capacité utilisée. On est arrivé à tout ça. Capacité totale. Voilà. On a capacité utilisée et capacité totale. Je veux dire, 60 places et il y avait trop de gens là. Ça a rebaissé. Et voilà. Le temps d'attente. Le temps d'attente a rapidement augmenté avec l'augmentation de la population. Où est l'augmentation de la population ? Augmentation de la population et l'augmentation du temps d'attente. On est tout bon. Donc, les capacités totales. On va mettre correspondance par trajet. Vous voyez, tous ces endroits-là, en fait, il y a eu un maximum de temps d'attente à partir du moment où on a eu la population qui est arrivée. Il a fallu gérer tout ça et ça nous a fait pas mal de temps. Donc voilà, c'est des choses à... Je pense avoir tenu relativement bon. On va lui demander un screenshot. On a tenu assez bon. C'est la ligne rouge qui a vraiment tout pris dans les dents. La ligne bleue, elle est cassée de toute façon d'un moment à l'autre. Alors peut-être que c'était une erreur d'avoir mis... Comment dire ? D'essayer de varier à fond la ligne parce que comme on l'a vu, là, les triangles, là, ils étaient plein de triangles. Ils sont passés, ils ont pris personne. C'était vraiment horrible parce que, en fait, pourtant la ligne bleue... J'avais qu'une seule locomotive dans la ligne bleue ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas. Bah écoutez. On se retrouve la prochaine fois pour voir quelle ville... La ville de Osaka. Alors, Osaka... Comme vous pouvez. Unissez les coups en reculé d'Osaka grâce au très rapide Shinkanze. Alors ça, ça peut être intéressant. Peut-être qu'on va avoir des... Des lieux d'échange. Peut-être qu'on va avoir des locomotives supplémentaires. Peut-être qu'on va avoir une grande distance entre les points. C'est une chose qui est intéressante. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de se retrouver la prochaine fois sur la chaîne Avec l'architecture en ludique pour un nouvel épisode de MiniMetro. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !